Oui, il est 8h30, c'est correct. Ah, t'as encore perdu à la pêche. Je regarde mon chat. Bah ouais, mais je perds tout le temps à la pêche. Non, t'as pas de boule, n'a-t'as pas de boule, n'a-t'as pas de boule, n'a-t'as pas de boule, n'a-t'as pas de boule. Ah, t'as pas de boule, n'a-t'as pas de boule, n'a-t'as pas de boule. Le lendemain du 13 juillet au soir, j'en ai mis des petits feux d'artifice locaux. À mon avis, il n'y a pas grand nombre qui allume son ordi avant 10h du mat' le 14 juillet. Oui, mais j'avais fait ça, pourquoi il me... Mais oui, je vais continuer, moi. Ah, t'as en moi de manette. Bah, c'est ce qui m'a foutu par défaut, alors. Moi, j'ai contre-carré en mettant mon clavier. Et la manette est en secondaire. Bon, alors, dans l'interface, il faut le désactiver, parce que sinon, c'est comme pour Torota, tu vas pas t'y retrouver, ça va être un bordel. Va dans Réglages, Accessibilité... J'attends que ça arrive. Désactive tout. Le mode Accessibilité, je casse ? Ouais, enlève-le. Et normalement... Euh... Pareil, dans Accessibilité, il y a... Attends, ça, c'est une molette, je... Ok, ben... En plus, je sais même plus lire. Ça, je crois que c'est dans le gameplay, ensuite... Ah, j'ai mis une perte sur le déjà, je suis content. Voilà, Réglages, Gameplay... Et vers le milieu, tu as une catégorie manette. Avec écrit, mode manette, et il faut le désactiver. Ah, il faut que là, tu as l'air d'avoir déjà le mode PC. Que j'envoie. Ah, t'as pas gameplay... Ah, mais ouais, il me faut que tu aies très trangeux pour l'avoir, le gameplay. Non, mais c'est bon, t'as l'air d'avoir l'interface PC, maintenant, c'est bon. Tu verras, ce sera plus simple pour l'inventaire et tout le bazar. Pour le retard, au début, la conseil, le mode manette, mais... Bah... C'est pas pratique. Hum. Je vais peut-être jouer l'intro, voilà, déjà tout doucement. Puis après, je verrai si j'arrive à rejoindre tout le monde en ligne, copain, là, qu'on soit dans la guilde de Dorota, les fous du camion, là, je sais plus comment il l'avait appelé. Euh... Au début, normalement, non. On verra. On verra. Allez, euh... Toute l'intro, les premières... Quêtes principales à faire. Hum? Après, oui. Mais au début, euh... Hum? Non, c'est pas j'ai vu. Allez, zou. Intro. La tempête approche. Le vieux. Hum, hum, hum. L'impérial est abandonné. Le parfum de la guerre tourbillole. Les épaules en laissées, là. Le mal s'éveille. Un ennemi oublié s'agite. Ceux qui veulent détruire Tamriel, traquent ceux qui menacent leur complot. En cette 582e année de la Deuxième Ère, les tambours de guerre retentissent. Et ainsi commence notre voyage. D' botheredment. Non. Un. Ah, ah. Ah, ah. Ah! Ah, ah, ah... Oh, ah, ah! C'est bon ! C'est de Zoli ? la cité impériale j'adore la tête de ton perso si je le croise dans la rue mais je m'enfuis en courant à contresens oh les yeux moi j'ai fait exprès ça fait flipper un peu ouais un bon vieux nécromancien sauf que c'est un cri au mage je vais tout transformer en glace comme sub-zéro dans Mortal Kombat par exemple vous êtes réveillé ? les étoiles soient louées alors interface voilà j'ai bien programmé mes touches ça va changer oui merci il faut 10 minutes à partir de la prise d'antenne pour qu'il oublie le jeu précédent déclaré bonjour la race moquette j'espère que tu vas bien bienvenue il lui faut 10 minutes entre la prise d'antenne ou le changement de rubrique avant qu'il... mais merci du signalement ok non ok je ne savais pas bah c'est moi qui ai programmé l'intervalle là alors je peux la changer mais j'aime pas faire du du bourrinage dans le réseau parce que c'est une fonctionnalité réseau je vais chercher l'info évidemment sur Wisebot et sur Twitch et pour éviter de faire saturer le réseau je pourrais mettre toutes les 30 secondes mais je dis toutes les 10 minutes bon voilà ça ne change pas grand chose et ça reste correct comme sollicitation de une fois toutes les 10 minutes le serveur avec toutes les stats Wisebot mais ça va bien ça va bien alors la race moquette merci j'espère que toi aussi je vais me faire une journée spéciale The Ender Scroll Online on me l'a gentiment offert et puis je connais un peu l'univers de des parchemins des anciens là pour traduire The Ender Scroll voilà le 14 juillet c'est le jeu idéal quoi comme c'est férié tu es fatigué mais ça va ouais bah moi aussi je me sens un petit peu usé par la semaine la chaleur qui a bouffé en début de semaine mais ça va là je me vois diffuser jusqu'en fin de journée vers les 20, 21h peinard toute la journée relax hein votre compagnie bon alors mon cher Nachevman que tu as déjà la gentillesse de m'accompagner en vocale pour me guider dans le jeu je vais regarder si nos comptes ont été liés amis la fenêtre des contacts affichent les listes de vos amis doutez amis gna 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 si pas content de pas vouloir amis met le sens interdit appuyez sur la tête verte pour changer votre stature en mode en ligne et tête rouge pour pas être dérangé par vos contacts oh mon dieu alors amis 0 pas du tout la race moquette non mais non fun fun vous le verrez normalement pas avant une quinzaine de jours parce qu'en fait il se prend des vacances et non non fun fun on leur verra que non mais t'en fais pas de la confusion la race moquette c'est vrai que depuis mes débuts fun fun on est comme cul et chemise et là les temps changent je pense qu'on leur verra pas sur mon antenne avant le début août en gros ou la toute fin de juillet non c'est pas c'est bien la chef man un bon copain de ça fait quoi ça fait 3 ans qu'on se connait avec franck je crois bah ouais ouais bah franck il a fini 2021 je crois non 2022 je pourrais plus dire mais 2021 22 ouais ça fait longtemps ah je te rejoins la race moquette oui il y en a beaucoup qui chancent de pseudo et t'es perdu oui mais moi aussi moi ce qui me dérange le plus c'est quand les pseudos correspondent pas en fonction des différentes plateformes donc là là je suis complètement largué d'ailleurs j'ai quelqu'un qui m'a demandé en amis au discord sauf que je reconnais pas le pseudo et je lui dis mais tu utilises le même pseudo sur twitch ou je sais pas où pour que je puisse faire le lien là parce que j'ai toujours un peu peur de tomber sur des pirates ou des des trolls on va dire alors je suis dans amis je te vois pas groupe ça va pas du ça va de l'envoyer ah merde c'est pas grave c'est pas grave les guildes machin je crois qu'il faut être niveau 10 j'avais vu ça dans la première lecture oui invitation on me revient pour les les histoires de donjon etc ah d'accord je vais les renvoyer ah nashemann va être votre ami il faut aller dans les notifs d'accord je dis oui pourquoi on est pas à la mairie tu es en forteresse des reins je suis à la cité mécanique oh c'est zwemmer si c'est mécanique non c'est quoi c'est zwemmer si c'est mécanique non 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 c'est un monde créé de toute pièce par quelqu'un oh non mais le jour où tu arriveras là tu vas faire oh ok il y a encore une dimension là de tous les royaumes c'est un truc de fou j'ai compris qu'on était dans l'ère secondaire dans l'intro c'est déjà très important dans l'histoire de le parchemin des anciens c'est un gros bordel pour te donner un ordre d'idée imagine un ballon de foot dans le monde où tu te trouves t'imagines un ballon de foot ce ballon de foot correspond à un monde créé par quelqu'un je suis dans ce monde actuellement d'accord voilà j'ai la taille d'une fourmée oh alors qui y est fait oui j'ai regardé rapidement le coup des couronnes avec les 500 offertes quand tu t'en comptes de jeu je voulais voir les familiers de zwemmer en compagnon l'araignée elle a je sais plus combien on peut regarder d'ailleurs non les caisses c'est plus tard j'en ai gagné deux en regardant torota sur twitch j'avais gagné des récompenses de fidélité de spectateur mais c'est pas ça que je veux faire ouais je voulais avoir accès à la boutique moi puis la chance vous suivre non mais attendez je voulais voir le coup de la boutique voilà boutique à cologne alors pardon si j'ai du mal à suivre le chat aussi parce que The Elder Scroll Online est un jeu très littéraire donc je vais vous lire quasiment un bouquin en direct en plus rajouter le chat je vais alors surtout ne vous offensez pas si je vous mets un vent c'est évidemment pas de ma volonté mais c'est parce que je n'arriverai pas à tout gérer merci de votre indulgence et de votre compréhension moi tu peux pas être perdu j'ai le même pseudo partout oui non mais c'est bien en plus il y a une forme d'honnêté intellectuelle avoir le même pseudo partout la rose moquette là dessus je te salue ça fera juste 500 euros montré par tout acheté non acheté acheté y'a rien du tout acheté des maisons et tout machin c'était quoi c'était familier pacifique comment ça inventaire mais non un anneau un sanglier un rad drig monstre machin domestique exotique et ben ils ont de l'imagination c'est bon quelque part mais qu'est-ce que je voulais dire non moi j'aurais adoré avoir les gardiens de Svemer en sphère de Morwin j'adorerais ses ennemis tu peux en avoir un à condition d'avoir trouvé tous les morceaux et ben j'irai en quête de tous les morceaux voilà dis quelques morceaux avec moi ah tu as quelques morceaux avec toi sachant que t'as une énorme expérience de jeu t'as pas encore l'intégralité à mon avis rendez-vous avec mon nouveau compagnon dans 6 ans pour donner un ordre d'idées rien que sur les quêtes où est-ce qu'il est il existe dans le jeu 2338 quêtes je n'ai fait 1462 ça occupe oui les bouquins il y en a 4579 je me trouvais 3173 voilà bonjour ah t'as pas de maison attribuée par défaut il faut acheter avec des couronnes pour avoir ton petit chez toi tu trouveras dans chacune des grandes villes une chambre que tu peux récupérer c'est déjà cette chambre il y a une petite quête par rapport à ça pour t'expliquer que tu peux avoir des maisons une vraie maison par contre non il faudra à un moment donné en chacune oui mettre la main en portefeuille sinon il t'offre la première chambre de 3m carré ouais ouais non mais c'est un jeu à fric faut pas se voler la face bah ouais quand même il y a des choses ça va il y a d'autres choses malheureusement un saut de volonté enfin bon bref bon bah je me lance dans l'histoire il est quasiment 9h allez zou j'ai interrogé de 72h que tu voulais je suis trop retard attendez j'ai augmenté la sensibilité de ma souris parce que raison que je peux le faire en quelques clics là c'est un peu mou là c'est presque trop rapide il me faudra un entre-deux mais c'est pas grave je vais m'en contenter appuyez sur elle pour interagir avec des objets et des habitants du monde oui j'ai programmé mon bouton magique que mon périphérique tout aussi magique c'est beau rien que les effets de lumière déjà je suis plein d'admiration c'est une belle cellule de prison ça fait temple romain c'est une petite fleur au sol dans les rues c'est une nouvelle introduction il y a deux ans trois ans ils ont modifié le début pour les nouveaux joueurs avant chaque fois tu avais une intro différente en fonction du chapitre qui sortait mais maintenant ils ont tout centralisé parce qu'en fait tu as tellement de contenu vu que les joueurs qui commencent sont complètement perdus et c'est vrai il y a tellement de trucs à faire tu peux aller tellement partout qu'en fait tu sais pas par quoi commencer et c'est pas c'est pas idéal pour les nouveaux joueurs qui se plongent dedans et du coup ils ont fait en sorte de centraliser l'ensemble des contenus à la fin de cette petite introduction et ça va être toi qui va définir où est-ce que tu veux aller pour la première fois et du coup après ça va commencer comme ça oh d'accord bon moi je préviens je vais lancer des glaçons et être en quête de tout ce qui est de Svemer parce que j'adore cette civilisation des nains de Morwin qui ont disparu par grande malédiction parce qu'ils étaient parvenus à s'élever un rang divin par la science ce qui a offensé toutes les divinités enfin la plupart et j'adore l'histoire la destinée qu'on découvre dans Morwin en fait qui est le troisième opus de cette grande saga c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert l'univers c'est mon ex-beau-frère qui m'a converti à The Elder Scroll il y a des années de ça et j'avais commencé donc par le fameux Morwin et j'avais bien accroché j'avais bien aimé alors que je suis pas médiéval magique je suis beaucoup plus cyberpunk du genre DSX mais là franchement c'est tellement bien écrit littéraire que j'ai adhéré j'avoue allez attention je vais faire parler des personnages l'aventure commence voilà vous êtes debout je sais que la translocation magique peut faire des ravages sur l'estomac prenez un moment pour souffler d'accord oh Norian Way où suis-je sur l'île de Balfiera le domaine du clan d'Irenie pardonnez votre logement exigu nous sommes généralement fiers de notre hospitalité mais les circonstances sont très exceptionnelles je devais m'assurer que vous ne présentiez aucun danger pour vous même ou pour autrui alors pardon premier jugement mais elle est bourge elle a une tenue avec déjà un diadème sur la poitrine oh je suis luxe pouvez-vous me libérer vous aurez moins envie de vous en fuir lorsque vous saurez ce qui se passe vous êtes arrivés via un portail avec une bête d'Hedric appelée Chiazel quoi elle a pris le contrôle de nos golems et les a déchaînés sur notre île si je vous libère m'aideriez-vous à arrêter Chiazel et là tu réponds au revoir et tu restes dans la cellule oui libérez-moi et je vous aiderai c'était le bon choix laissez-moi un instant tu m'étonnes là cela devrait déverrouiller la porte lorsque vous serez prêt suivez-moi pouc alors suivez la miss d'accord oh étrange waouh et je fais mon contemplatif vous me connaissez il y a déjà des fresques au mur oh la la je commence à comprendre pourquoi le jeu fait plus de 100 gigas c'est waouh mais combien de mecs pendant combien d'heures qu'on bossait tout ça la modisation elle est extra oh je peux fouiller des urnes là ça y est ça commence à piller ah oui piller j'ai déjà gagné mon premier crochet ah oui alors par contre les crochets au début récupère les bien eau naturelle x 3 fabriquer des objets atelier d'artisanat dans les grandes villes il y a 7 différents artisanats à maîtriser oh la la et je peux apprendre tout ça en même temps oh c'est génial bon la miss elle peut prendre son temps parce que vu ce que je fais elle peut prendre un café prendre une douche je reviens dans une demi-heure hop là deuxième crochet c'est beau je sais plus déjà où poser mes yeux il n'y a pas d'inscription particulière non je pourrais même pas dire c'est quelle civilisation là pour le coup oh mais il y a combien de jars c'est pas possible oh une recette du thé au jasmin oh c'est délicat oh je peux ouvrir la cellule non j'ai pas le droit oh ils sont comme des fougères au pied de l'arbre c'est beau c'est une fontaine ça oh oh ben je recommence à faire mon chef de communauté demain je veux la même chose dans minecraft j'avais déjà fait le coup dans planète crafter tant que c'était beau il y avait un temple magnifique c'est moi ou elle était en train de prier la demoiselle j'ai l'impression qu'elle avait les mains ah non elle se croise des bras oui du genre il fait suer le mec là pas grave une eau naturelle il faut être deux oh il y a un rat il y a un chevalier en armure dans la cellule oh par contre le sol ah non pardon j'ai rien dit je croyais qu'il y avait une dalle spéciale dans sa cellule mais non non c'est trop clair lui par contre il a pas de barre aux fenêtres j'ai eu le droit à la cellule de luxe oh quelle étrangeur oh il y a du ginko dedans le ginko c'est pas ce qui est apprécié par les gadgets sucre lune sucre lune oui ils en sont accros comme la skouma une fois transformé en boisson mais le ginko je me demande s'ils en ont pas un attrait particulier ah j'ai gagné un arc exilé admérie d'accord pas trop descendre de lui urne vide encore un crochet oh une dague dague d'exilé de mérie oui bah je prends tout en tant que mon inventaire le permet pillage absolu il y a encore une urne qui est planquée derrière de l'orge oh vache wow une hache à deux mains toujours d'exilé de mérie ok ah là aussi il y a des trucs un bâton de feu un jour j'aurai un bâton de glace bâton de guérison ah ça me plaît déjà beaucoup plus on va en avoir un alors bâton de glace hum hum il n'y a rien il faut vraiment prendre le temps de scruter wow oh épais bouclier la classe oh ça a l'air de style elfique mais c'est dit hal de mérie encore du ginkgo d'accord oui je vais parler à la miss l'urne est vide ah elle aussi elle a son bâton elle maîtrise les arcanes dans la magie urne vide ok et moi je venais de là ah il y avait encore des urnes là ceinture en cuir brut encore un crochet et trois bouteilles d'eau naturelle allez encore urne des cendres merde elle était mortuaire l'urne là collier en éteint wow là j'avais fait ah non même pas gantler en fer alors que chône les neveurs oh il y avait encore une urne là que je n'avais pas vue mais il faut vraiment ouvrir grand les yeux eau naturelle mais d'ailleurs dans les premiers zed of scroll pour ceux qui ne connaissent pas je m'en tiens d'ailleurs qu'à morrowind pardon je vais boire un coup alors je vais boire souvent parce que je vais parler comme un moulin à parole dans le premier morrowind il y avait des sacrées farces il y avait parfois des clés pour ouvrir des portes verrouillées et les clés étaient planquées sous un oreiller derrière un baril parfois même une fois j'ai souvenir que c'était planqué au dessus d'une porte il fallait penser à sauter ou à monter sur ces objets pour apercevoir la clé et s'en saisir ou alors il y avait un sort à l'époque de détection d'objets en fonction de la puissance de la portée qu'on pouvait détecter et l'objet devenait lumineux au loin enfin c'était excellent déjà pour l'époque je pense que ça n'est pas suffit dans les années juste après oui et je m'étais arrêté à la première extension de morrowind parce que morrowind j'avais fini à l'époque dans une extension j'avais adoré la mécanique du jeu qu'ils avaient instauré j'étais en pleine ville je ne sais plus laquelle et se jouait une pièce de théâtre et la quête il fallait que tu remplaces sur le qui-vive un acteur qui était tombé malade le problème c'est que tu avais un temps limité pour apprendre tes répliques et dès que tu étais sur scène il fallait que tu choisisses la bonne réplique donc moi comme un ego je croyais que ça allait être en mode automatique j'ai rien appris donc j'ai mis les répliques au pif et je me suis fait conspuer par le public à la fin ça s'est fini avec des jeux de tomates dans la tronche et tout c'était n'importe quoi j'étais mort de rire c'était excellent peut-être qu'un jour je vous le referai sur mon antenne allez savoir enfin bref allez je vais j'ai encore envie de j'ai même envie de sauter dans l'eau je peux oui bon pardon allez on va parler à la dame et voilà libre comme un criquet j'espère que vous tiendrez parole nous aurons besoin l'un de l'autre désormais j'en suis certaine je m'appelle Norian Way au fait du clan d'Irénie ravie de faire votre connaissance d'accord Norian Way elle a dit où allons-nous nous allons à un endroit appelé la galerie du serrurier galerie du serrurier mais d'abord je dois savoir si vous êtes capable de vous défendre lorsque l'on est projeté dans l'orbis on en sort parfois un peu déboussolé trouvez une arme et nous allons vous dégager l'esprit d'accord entendu mais j'ai quelques questions bien entendu je ne peux vous promettre une transparence totale mais je serai aussi claire que possible alors c'est quoi la galerie du serrurier ma grande la galerie du serrurier est une antique sous-culture de l'île de Balfiara construite bien avant l'arrivée de mon clan et pourquoi elle a un tel nom à cause des portes la galerie est pleine de portes antiques chacune avec un lien arcanique vers un point de Tamriel ou d'ailleurs une fois que ces portes ont prévu des portails se sont ouverts vous êtes arrivés par l'un d'eux le Dédra Shiazel par un autre ah oui et comment tu t'es échappé de ça j'ai lancé une incantation du Destrier je vous ai attrapé et j'ai fui aussi vite que mes pieds pouvaient me porter d'accord j'ai entendu le Dédra jurer puis une explosion mais je ne me suis pas retourné j'espère que la galerie a résisté qu'est-ce qui t'amène ici rien d'irresponsable si c'est votre question je suis membre de la guilde de renseignement du clan d'Ireni les Cinderil nous tenons davantage des académiciens que des espions je vous l'assure je menais des recherches dans la galerie puis hop ce monstre et vous êtes arrivés d'accord donc on l'a dérangé dans ses recherches qu'est-ce qu'elle étudie la galerie a toujours eu un intérêt particulier pour la guilde mais nous n'avons jamais vraiment compris son fonctionnement malgré les dangers c'est notre plus grande découverte à ce jour le maître de guilde sera ravi si nous arrivons à la contrôler ah ils veulent contrôler ok toutes les portes de téléportation vous avez parlé de golems qu'est-ce passe-t-il au juste seriez-vous très contrarié d'apprendre que je n'en ai aucune idée nous autres d'Ireni sommes prudents par nature et l'île de Balfiara possède de nombreuses défenses des gardiens de pierre magique montent la garde autour de plusieurs de nos sites sacrés mais ce dédra a réussi si elle est retournée contre nous ah à quoi ressemble le daidra Shiazem le faut-il vraiment si je me souviens correctement de mes études je dirais que c'est un moissonneur une énorme créature serpentine qui se nourrit d'âme et de magie s'il trouve un moyen d'absorber les énergies de la galerie nous aurons de gros ennuis oui oui ah ouvrir mon inventaire oh je suis beau oh mon dieu ce bordel j'ai déjà plein de trucs sur moi je veux le bâton de santé une énergie apaisante irradie des fibres de ce vieux bâton il devrait avoir aucune peine à soigner la plupart de vos blessures je veux m'équiper du bâton bâton oui je pense que ça vous convient bien si vous changez d'avis vous pouvez prendre n'importe quelle autre arme et maintenant trouvons un endroit où nous entraîner pourquoi la ceinture elle apparaît en vert alors que tous les autres objets sont blanc c'est la qualité de ah donc il faut que je prenne ça je m'équipe de la ceinture recette des au jasmin le requêt amélioration blanc vert bleu violet enfin violet mauve puis jaune au moins la régénération de la magie dans 604 pendant 35 minutes oui bah il faudra que je trouve les 35 minutes judicieuses la vache parce qu'il y a un temps d'effet j'ai déjà mes 4 premiers crochets et bah c'est bien j'ai 5000 pièces d'or virtuel ah je prends déjà 15 emplacements sur 60 dans l'inventaire attention et b bon bah c'est bien ligne de compétence d'armure s'équiper de 3 pièces d'armure légère moyenne lourde débloquera une ligne de compétence avec une nouvelle compétence c'est vrai que je suis à poil je suis en pyjama à part ma ceinture j'ai pas de attendez armes armure je peux mettre un bouclier et gantelet de fer bah pourquoi pas je préfère avoir le bâton sur moi que le bouclier ah bah au moins j'ai les gantelet de fer et l'armure c'est déjà un début c'est déjà un début la 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 encore des urnes à pied du ginkgo mais il y a des urnes partout il faut vraiment ouvrir les yeux au moindre coin de la cire de modelage fabriquer des aliments ou des détails décoratifs un os rongé vendre à un marchand contre de l'or même les os valent du pognon c'est fou c'est fou les pistes des urnes sont magnifiques alors recette infusion tonique d'akai et du jasmin c'est magnifique je vais pouvoir faire mon premier thé avec effet magique bonifié pendant une demi-heure alors un anneau en éteint bédakaï de la cire de modelage ici nous avons crochet urne vide oh l'urne elle est belle elle a des belles anses des cendres merde c'était une urne funéraire l'héroïne de balfiira ouf elle fait flipper la madame pas mal l'éclairage pas mal oh pouillé encore des cendres un haut naturel x2 alors son modelage sans de la cire et des cendres encore des cendres ah un baudrier artisanal c'est original crochet 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 oh magnifique la première fois que je vais autant de crochet en si peu de temps euh 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 ah attends mais non mais ah c'est une statue du moins j'espère ça en impose de l'orge je fais le ménage en fait pas attention à ce que je fais dans la pièce du seigle oh je sens qu'on peut faire la popote alors je sais qu'il y a toujours eu de la chimie dans les zither scroll ou l'artisanal mais il y a peut-être moyen aussi de faire sa popote un peu comme dans skyrim j'aimais bien crochet oh de la menthe hum ça me donne envie d'en savourer en vrai rien que d'en lire à l'intituler euh tiki 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 stiturnes des cendres non elle est vide cette magnifique euh jarre non là il n'y a rien de planqué vide 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 alors laisse-y redescendre c'est quoi ? ce lieu fera très bien l'affaire bien prétendez je vais invoquer un partenaire de danse oh euh aïe oh vite frappez l'assemblage ah bien joué d'accord là je parais oh impressionnant bravo maintenant plus vite dans les genoux dans les genoux il va tomber allez je te pars vas-y frappez pendant qu'il est déséquilibré ah oui effectivement ah enfoncer pour une lourde oh là là oui protégez-vous donnez tout ce que vous avez oui comme ça bravo mais elle arrête de s'exciter la madame en commentant maintenant quelques ennemis vont essayer de vous retenir comment ça quelques ennemis vite libérez-vous alors appuyez ça pour vous libérer d'accord c'est les deux boutons sonner vous êtes inarrêtable allez préparez-vous vous êtes bien le guerrier que j'imaginais oh là là c'est les deux boutons d'accord deux boutons pour casser le oh c'est intéressant oh je le pique frappez 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 oh c'est bien commencez à le détruire bravo venez me voir un instant montez en niveau oh mon dieu grève d'aventuriers oubliez tout prendre montez de niveau au fil des aventures en thème royal votre personnage accumulé de l'expérience en explorant les lieux tuant des monstres bla 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 inventaire ouvrez votre inventaire oui 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 non c'est bien j'ai des bijoux la vache la vache la hausse voilà témécanique voilà non non il n'y a pas de rebus ok là il y a tout ok oh la 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 alors récupérer récompense oui récompense au niveau de alors félicitations astuce dépenser des points de compétence pour gagner de nouvelles compétences dépenser des points de caractéristiques pour augmenter votre magie votre santé votre vigueur d'accord j'ai gagné une compétence et une caractéristique récompense futur niveau suivant blablabla prochaine étape niveau 5 blablabla oui bon on verra au fur et à mesure il vous reste des points de caractéristiques à dépenser utilisez-les pour augmenter votre santé magie ou vigueur d'accord bah la santé quand même que je ne sois pas trop quoi ah ça avance pas beaucoup oulala ah oui peut-être pour équilibrer alors la magie alors non dépenser les points attends titre aucun ok tenue aucune tenue tout va bien je reste à poil magie intéressé qui avance confirmé oui allez pendant la magie alors compétence personnage j'ai une compétence au fur et à mesure c'est le combat et jouer comme vous le souhaitez vous pouvez sélectionner compétence effet nanana débloquer compétence active équipée ah oui 1 2 3 4 5 les compétences passives sont toujours actives ok octroie les effets en permanence euh compétence ultime les plus puissantes utilisent en appuyant sur aucun accourci oui oui la compétence ultime dont j'ai pas programmé la touche un jour viendra je peaufinerai les boutons extra c'est pas grave ça reviendra alors conseiller en compétence oui pardon nage alors j'ai tort un peu le temps avant il n'y a pas ensuite qui arrive ok plongeons croissance fongique au cap de givre cours magie instantanée cible zone rayon 8 mètres 7 secondes vous enveloppe une épaisse couche de glace vous alliez vos proches la glace vous confère résolution majeure qui augmente la instance physique et magique ah ça me plaît bien oui je veux bien acheter la cape de glace sache que tu as sur ta gauche justement le conseiller en compétence t'as deux engrenages tu peux définir vers quel genre de personnage tu veux tendre en fait comme ça il va te dire à peu près quels choix sont plus judicieux en fonction de ce que tu désires parce qu'il faut savoir que la classe de gardien jusqu'à présent était la seule qui utilisait la glace mais elle fait un peu office de druide aussi c'est un peu c'est un peu bizarre après il faut voir ce qui peut être intéressant parce que dans tes compétences de classe l'étreinte hivernale c'est là où il y aura je pense toutes tes compétences liées à la glace le reste ce sera peut-être plus lié à la partie druide du gardien donc voilà en fonction de ce que tu veux faire le bonhomme enfin le bonhomme le conseiller peut te guider vers telle ou telle compétence ce serait plus ou moins utile ok merci ouais tu peux ne pas en tenir compte aussi et faire toi-même ton propre truc et il est vraiment là juste en tant que un rôle de soin maître herboriste ça ne déplairait pas mais tout en utilisant la glace ouais non 4 de givre ça me ça me plaît bien allez hop déverrouiller compétence et bien ce sera la une ok 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 ah bah plus tard j'attendrai les graines qu'hérisseuses je vais faire faire apparaître des fleurs qui me semblent plus poétiques que des champignons donc je vais attendre le niveau calme on va voir pour trouver un bâton de glace aussi ah compétent bah là j'ai mon premier bâton qui est de soin mais comme l'autre était de feu ça ne me plaisait pas trop mais je vois compétence ultime tempête de neige fondue ah 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 ça m'ira très bien quand je vais maîtriser ça ouais ouais je crois que tu sois au rang 12 ça viendra un jour viendra on fait pas oui portage givré voilà tout ce qui est voilà vent arcanie arctique tout ce qui est à base de glace ça me va très bien bah là de toute façon c'est vraiment l'arbre de compétence lié à la glace t'as le premier je pense que c'est lié à ton ton compagnon ours que tu pourras avoir l'autre doit être plus pour la partie soin et le troisième ce sera vraiment focalisé sur la magie de glace je le vois bien comme ça okidoki okidoki alors attends là j'avais ça va c'était compétent c'est ça je la regarde ah ok c'est gros j'en ferai une à midi quand il y aura plus de monde présent comme j'en ai deux ça fera durer de plaisir le suspense mais là pour le moment je fais pas les caisses bon bah je peux parler à la madame quoi j'ai reçu une notification appuyé sur N mais non j'ai aucune notification c'était tout à l'heure qu'on soit copains nacher et moi allez elle dit quoi la madame où allons-nous mselle Noriaoué pour atteindre la galerie du serrurier nous devons quitter ces ruines et traverser tout un champ occupé par les golems dont je parlais avec un peu de chance nous pourrons passer sans qu'ils nous voient mais j'ai rarement de la chance alors veuillez m'excuser par avance c'est horrible quand elle a dit avec un peu de chance le coup du champ de golem nous pourrons passer sans qu'il nous voie dans la demi-seconde mon cerveau a lu sans qu'il nous viole l'inversion trash j'ai déjà le cerveau qui bug aïe 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 l'autre a dit j'ai rarement de chance veuillez m'excuser par avance ok bon bah qu'est-ce qu'on va rencontrer dans la galerie tout commence par une porte la première d'une longue série la seule façon d'accéder à la galerie se trouve derrière un portail mystérieux une fois que nous aurons franchi cette première porte nous accéderons à une grande crypte c'est la partie qui m'inquiète le plus ah la grande crypte pardon parenthèse je sais pas si à un moment vous entendrez des bruits perturbateurs de retour dans mon micro excusez moi parce que j'ai les volets fermés mais la fenêtre ouverte pour que j'ai de l'air frais ce matin et là je me demande si j'ai parmi mes voisins j'ai une demoiselle qui sont adorables mais elle est passionnée de basket et il est pas impossible qu'elle se serve de mon mur comme rebond donc si vous entendez un j'bong-bong là j'ai cru l'entendre vous inquiétez pas c'est normal c'est la voisine c'est la voisine qui joue au basket bonjour les roasters j'espère que tu vas bien oui je sais pas si la rase moquette elle est encore là je me demande si elle est pas repartie tout à l'heure parce que je la vois plus dans mon radar à personne présente sur la chaîne donc voilà je vous ai prévenu excusez moi s'il y a un peu de bruit comme ma fenêtre est ouverte pour que je puisse respirer je la fermerai à midi quand le terminate va commencer à monter pourquoi vous inquiète-t-elle cette première porte je pense que Shiazel la créature d'Hedric qui cause tous ses problèmes a pu s'y installer alors préparez-vous à combattre la créature serait derrière la première porte si on élimine Shiazel les golems se calmeront-ils je ne peux rien garantir mais cela ne peut pas faire de mal de débarrasser le monde d'une abomination venue d'ailleurs n'est-ce pas son influence ça tardera peut-être un moment mais les golems devraient vite revenir à la normale j'espère bon bah on y va bah j'ai les bases du combat donc il n'y a rien de cacher dans les gerbes si je suis spé ah mais c'est pas The Hunter c'était zo bah un jour que je testerai il est en train de se télécharger tout doucement j'en étais à la moitié ce matin d'ailleurs donc mais je vais attendre que la saison chaude passe parce que comme c'est un jeu très graphique contemplatif je ne veux pas faire cramer mon ordi c'est déjà limite d'ailleurs Tezo parce que j'ai laissé les options graphiques par défaut et il m'a dit que j'avais le droit à un niveau élevé de graphisme donc c'est vrai que ça en met plein la vue mais si ça chauffe un peu trop je vais peut-être rabaisser ou faire une pause on verra mais là pour le moment je n'ai pas d'alarme alors dag en fer de la menthe recette bière brune à la noisette oh c'est original l'idée me plaît tiens encore un os je pourrais presque me réjouir d'être tombé sur un os c'est terrible crochet celle-ci vide oh la la oh j'ai cru que à des fougères mais non waouh cet escalier vertigineux au clair de bouteilles ou flasques vu le gabarit du contenant alors une ceinture en cuir brut de ginkgo elle est belle cette cure nous pourrions essayer de passer discrètement oui je vais faire mon ninja t'inquiète pas mais j'ouvre les urnes ninja je suis caché voilà marcher comme sur des oeufs seigle oui j'espère que ça va bien hero star jasmin oh encore un anneau en éteint de l'eau naturelle 3 flasques c'est un bénitier invocatrice de golem vous êtes sérieux oh j'avais pas vu un pied jaloux à ours même désarmé oh la vache j'aurais pas été en furtif j'aurais pas vu le pied jaloux j'aurais mis le pied dedans ah c'est pas mort c'est bien pensé c'est chier en même temps mais j'aime bien le principe ah ça déconne zéro attends il y a tellement d'urne que je sais plus lesquelles j'ai utilisé ou pas attends elle je l'ai éliminé furtivement en lui brisant la nuque parce que je lui ai arrivé dans le dos et elle s'achante sur la porte sans faire attention à ce qu'il y a derrière elle l'invocatrice dite de golem toi tu vas mourir alors crochetage certains coffres ou portes sont verrouillées euh oui ça va et on sert c'est bien oui nous on va bien dans l'ensemble mais merci si vous avez crochet dans l'inventaire nanana puis zora crochet oui non c'est le grand classique je pense que ça se fait comme dans ma rouine le crochetage euh je crois c'est trivial celui avec la serrure il est loqué qu'il faut abaisser c'est pas la nouvelle façon de le faire je pique mon ennemi bâton de rétablissement de miro je cours en 3 oh ça fait plaisir bon je refais mon discret alors attendez oh un sac je ne peux rien faire avec je suis déch alors fouiller encore des siandres nous avons du seigle ah crochet bon faut que j'arrête avec mon bâton magique je donne des coups par accident elle ferait presque peur déverrouillons cette porte l'armurie de Bafira euh ah mais je suis chronométré ah non c'est pas du tout comme Skyrim c'est très original merde j'ai pété le crochet ah c'est malin j'aime bien le système ah c'est original oh c'est majestueux oh la vache c'est une salle de conseil bonjour Torota bah oui on va bien merci espérons que toi aussi tu ailles bien Torota ouah ouah ce tapis bon qui est un peu sale oh oh des armures je crois qu'elles sont elfiques ces armures c'est beau c'est du bel artisanat ah tu me fais peur avec ton bâton toi ah les urnes je profane ouah oui vais très bien la chaleur arrive déjà ouais 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 bah moi je vais fermer aux envions de midi ma fenêtre j'ai quand même 27 depuis ce matin j'ai 27 degrés dans mon salon mais bon bref mais ça va c'est respirable je sens l'air qui passe à travers les volets c'est l'essentiel oh la la oh 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 je suis béat d'admiration c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est quoi ça c'est un baudrier oh on fait quoi mme dame dites-moi tout mme dame j'avais parlé de golem bah elle est passée où ah elle est là oh une urne a fouillé encore de l'eau je vais me doper je vais me doper quoi un baudrier artisanal de la cire et des cendres et pourquoi ce sarcophage fume il y a un idiot qui ah mais c'est de l'eau chaude en fait ah c'est un bac d'eau chaude un forgeron est passé par là l'enclume est encore chaude je crois ah je comprends mieux c'est une forge il faudra que j'apprenne à ouvrir mes yeux moi oh c'est beau oh là là j'adore tiens tiens une urne a pas fouillé je crois des crochets encore des crochets je dis oui oh mais il y a même des urnes là c'est sans fin du ginkgo des crochets crochets oh là là c'est une urne ça mais oui avec des gants artisanaux dedans qui est trouvaille c'est vraiment original comme hic comme urne pardon au naturel des cendres euh bah le sage de Nancy mais sans les underscore sans les tirer tu tapes sans espace sans tirer le sage de Nancy en un seul bloc et tu vas pouvoir me rajouter en ami dans le jeu c'est mon identifiant papa 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 pis y puis y pipi pipo pis toutou majestu ici vous avez vu la taille des cierges vous oh je peux m'asseoir un peu de repos me fera du bien Alors la madame, on dit quoi ? C'est moins en vrai quand j'aurai 80 balais Revenez dans 40 ans Quand j'aurai le double de mon âge actuel Je ressemblerai à ça Si la vie me fait le cadeau de pouvoir vivre longtemps Voilà, j'aurai normalement cette gueule là Le pire c'est que j'y crois Merde, je suis passé en vue à la troisième personne Ça me perturbe Comment j'ai fait mon affaire moi ? Ah, comment j'ai fait pour changer la vue ? Au secours, je vais cliquer sur touche, je suis en panique Oh, j'ai fait une capture d'écran C'est bien Ah, très bien Avec ma molette, d'accord Nickel Le jeu instinctif, j'aime beaucoup Oh, hurle pas fouillée ça Ah merde, elle est vide Bon, on fait quoi madame ? Je suis perdu Repartons Repartons Mais attention Certains des golems pourraient parcourir les couloirs devant nous Il ne devrait pas être nombreux Mais comme le disait mon maître La prudence est la victoire du prophète Pardon, il aimait beaucoup les proverbes étranges Bon, il n'y a pas de mal à aimer les proverbes étranges J'apprécie Pouc J'appoucher la jolie polte Je me mets en furtif Parce que s'il y a des pièges Ninja Ninja, ninja Ninja, ninja Oh Des urnes pour changer Oh, gain en fer Ça, c'est nouveau Encore des petits crochets C'est quoi en contrebas ? Il y a un étage inférieur C'est vertigineux Du jasmin Ah Mon deuxième jasmin C'est bien Je vais pouvoir faire beaucoup de thé Et là, de l'eau Petit crochet Ah oui Je ne vous l'ai pas dit Mais je ne sais plus si on l'a vu Si j'étais en antenne Ou hors antenne Mais j'ai récupéré Une récompense journalière Et il m'a dit que la prochaine Je l'aurai dans 22h30 Donc on verra plus tard Mais Je ne sais plus ce que j'ai dit Comme récompense Mais j'en ai déjà eu une Que j'ai revendiqué Donc c'est toujours ça de pris Oh la vache La liane Vous l'avez vu Oh C'est une plante Aquatique Ça C'est bizarre Qu'elle soit en plein air Oh là là C'est tellement étrange Y'a 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 De la cire Et descendre J'aime bien les végétaux Ils sont beaux Petit crochet Petit crochet Oh le vent a été renversé C'est scandaleux Les ruines de Balfiera Oh c'est un corridor J'adore l'ambiance Ça me plait beaucoup Attends Je me prends de regarder Mes notifs courriers Ou je sais pas quoi Oui t'as pas encore fait La manip Je pense Torota Est-ce que j'ai pas De notification En attente Mais prends ton temps Rien de presse J'y joue toute la journée Donc De toute façon Je pense que vous allez arriver Au fur et à mesure Je pense à Christella Aussi Elle sera intéressée Qu'on De faire le lien Avec moi par exemple Crochet Et je crois que Je sais plus Dragon Sky Il avait à qui le jeu Ou pas Je sais plus Pareil Je me pose la question Avec Bastos Oh Un gargouille Ou une gargouille Non c'est déjà féminin Un gargouille Wow Un posant de bestiaux Dragon Sky Oui Tu dis Torota D'accord Je suis en train de chercher Je galère encore un peu Ah Oh Tu finiras bien par trouver Maintenez Z enfoncé Pour sprinter Pardon Je ne vais pas me péter Un sprint Je suis discret Elles sont bizarres Ces fleurs C'est un bouquet piégé Cuirasse Ouais Beauf Je ne m'intéresse pas A leur cuirasse Oh Des urnes Dag Enfer Crochet Pour ta question de tout à l'heure Tu as de récompense Tous les jours Qui seront offertes Oh Qui est beau Alors Oui Et seigle Ouais Non mais C'est une bonne mécanique D'addiction Je comprends C'est les grands succès Des jeux commerciaux Ma papa Baby Pas la beau Crochet La petit crochet La 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 Non c'est pas une jarre ça Ça c'est une urne vide Oh Bon sur On a une descente dedans Encore une urne Là il y a des crochets dedans Porte suivante Merde J'ai été détecté On ouvre la porte Oui Tu parles le vacarme L'entrée de la galerie du serrurier Devrait se trouver à l'est Allons-y Oui Bon J'ai une nouvelle passion Fouiller des urnes Oui Je ne l'ai pas spécifié Mais Torota Si tu en as marre De clavarder Dans le chat Tu peux nous rejoindre En vocal Je suis sur mon discord Dans mon direct twitch Pour bavarder Ce sera peut-être plus facile Que vous Me rejoignez En vocal Comme le jeu Est très littéraire Et très riche Parce que sinon En fin de journée Vous aurez mal au doigt Avoir rédigé un roman Rien que pour moi Donc si ça peut vous permettre De vous économiser C'est beau C'est des teintes automnales Au niveau des arbres Ils ont eu la Oh C'est un tableau vivant C'est super De l'eau naturelle De la flotte De la motte Oui Il me donne vraiment envie D'en consommer Pour de vrai Bon j'ai pas cette chance D'en avoir Dans mon inventaire Dans la vie réelle De la membre Pour le moment Bah mon plaisir Estival C'est de carburant J'ai pas le bidon là J'ai mon gros bidon De sirop de grenadine Mais mon sirop favori Vous saurez que c'est A la framboise Ceinture en cuir brut Oui bah je vais la prendre Non Non Titi 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 Tout prendre Euh Y'a que deux Fouiller Fouiller Crochet Ces urnes sont vides Oh C'est quoi cette bestiole On dirait un loup C'est un smilodon Ça y est Je comprends, je me souviens qu'elle est cette étrange créature J'espère qu'il n'en a rien contre moi Alors fouillez-lui en crochet De toute façon je suis en furtif, vous ne m'avez pas vu Alors Ceinture à cuir brute Ah non, on est teint Oh là là Attends, il faut que j'aille où ? En dessous Galerie Tséoye Ah Oh, maintenant j'ai failli ici Oh Oh Ok c'est bon Une baie d'Akaï Encore une baie d'Akaï Galerie Où est-ce que j'ai failli ? Où est-ce que j'ai failli ? De l'orge Crochet ou là il y en a deux qui se bastonnent tout va bien papillons je peux les choper comme dans ah oui je peux les papillons je peux les choper les papillons et le papillon morsons d'insectes à pas de rivière je suis caché alors il y a un smilodon là on va se calmer bah où sont passés les deux mecs qui j'ai eu le dos tourné pendant cinq secondes les deux mecs qui se battaient en duel ont disparu c'est quoi ce délire oh ils ont carrément dans les escaliers ils ont pas peur que quelqu'un trébuche ils se mettent des urnes carrément sur les marches au milieu d'escalier tout va bien descendre ah bien monsieur oh pardon bon j'étais au niveau de des mamelles de madame excusez moi du peu invocatrice golem et faut lui casser la figure viens par ici que je te cuic viens dans ta bouche oh j'ai 5 pièces d'or oui je prends tout pourquoi ça marche pas mon air je prends tout bah oui non bref je peux redevenir discret oui j'aurai des discrets mais libère moi mon aïe un bug de tout prendre il marche pas ah faut que je faire échappe oh aïe 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 c'est beau j'adore alors un jeu avec des belles couleurs comme ça automnale dans la dans les arbres il y en a qui était magnifique alors il n'y avait pas autant de verre c'était un need for speed je sais plus lequel un des premiers need for speed le thème principal c'était l'automne c'était superbe plus tard il y en a eu un deuxième dans le jard qui était most wanted il fallait aller dans un quartier résidentiel particulier sur la carte mais c'est magnifique bon bref tata tata tita les fougères euh euh attend le smilodon ah non c'est un ennemi j'ai pas très envie de me faire griffer et mordre oh mais c'est la tour de d'oblivion oh attendez on est dans l'ère secondaire ah ouais oh je suis émue d'accord donc l'empereur doit siéger dans la tour si j'ai plus de bêtises et b oh là là j'ai envie d'aller partout attends ça mais nous ça mais non mais c'est la 12 juin non non il n'y a pas 50 chemins encore que là on pourrait croire que ouais non sauf que oh 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 je crois qu'il m'a vu quoi champion golem mais qui ce qu'il voulait à lui aïe j'ai pas parents en cou il a fait bobo est moi j'aime pas l'écoute dans la tronche aïe Ah peut-être que j'apprenne à davantage parer. Lala, tu veux me soigner moi ? Encore un Smilodon ? Décidément. Ah, papillon. Papillon ! Je l'ai eu. Ah ah. Oh, j'ai cru voir un Nibélule. Ah non, c'est un oiseau. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que... Encore un Vocatrice Golem ? Mais... Il y en a combien ? Aïe. Oh, j'ai parlé au moment où justement on a fait sa charge. J'ai eu du bol. Oui, 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 oui. Euh... Non, il n'y a rien à fouiller. Bizarre. Papillon rouge. J'ai le rouge ! Ou orange. Ah ! Mon dieu, je suis rentré de... Bon. Qu'est-ce que... Ça représente qui ? Un grand soldat de Mérive. Le jaune, papillon jaune. Oh là là. Il est beau le tigrou. C'est bizarre, il a des yeux... On a des yeux de vert. Il y a un bouton là. Tu appuies sur l'œil et clic. Il déclenche un truc. Il saute de suite. Ah ! Je ne sais pas si je peux... Attends. J'ose. Aïe-ah ! Nouvelle monture. Ah non, je ne tiens pas dessus. C'est ridicule. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je n'aurais pas dû faire le mariole. Tiens, l'auté de temps. Oh, une denté de genou. Je vais te faire tomber. Euh... Oh, les étranges fleurs. Oh, il y a une belle cascade. Attention, les gardes-chasse posent souvent des pièges dans les parages. Oh merde, il faut repasser en furtif. Ah oui. Pége à ours. Quick. Tu me diras avec les bestioles qui se promènent dehors. Oh, le thé à la menthe. J'ai la recette. Trop bien. Après le thé au jasmin. Ah, une urne. Crochet dedans. Il n'y a pas de tigre. Oh ! J'ai failli ne pas les voir, dis donc, ces urnes. Du jasmin. Mais oui. Celle-là, elle n'est même pas accessible. Tellement qu'il y a des planquiers, là. Au niveau des boîtes de collision, là. Là, il n'y a rien de caché. Y'a la la la. Y'a pas de seau qui se distingue. Oh ! L'écrou de schmilodon. Oula, ils l'ont... Ils l'ont dé... Enfin bref, le naissant, pardon, attend, il est inerte, il est du nord à rouge, donc il va s'animer et me casser la figure ou non ? Mais oui, il a pris vie cet idiot. Ils sont tellement ridicules que je ne les pars même pas. Pour le moment je peux faire mon mariole, mais ça n'a pas duré. Urne, cire, crochet. On va s'en manger. Oh, le colis en éteint. Bâton de rétablissement. Oui, je préfère en avoir deux qu'un seul, on ne sait jamais si je casse le premier, j'en ai un de rechange. Eau naturel. Oui, brassard. Pourpoint. Chaussures. Urne de la menthe. Au naturel. Mince, j'ai donné un coup par accident, une nouvelle fois. Ouais, on ne... Urne, urne... Ah, bâton de glace ! C'est pour moi ! Ah bah voilà ! J'ai eu un recul de fou là, j'ai mal à... Ah, t'as fait une roulade arrière. Ah oui, bah c'est... Ouh ! Quand t'appuies deux fois sur une touche de mouvement, ça... ça fait la roulade dans la réaction. Oh... Oh yeah ! Ha ha ! Tu as joué ninja ! C'est ça. Attends, je vais me mettre en furtive, je ne sais pas ce que... Ah ! J'ai entendu des... Vilain Smilodon. Aïe, couille ! Il m'a croqué le cul. Ah ! Il me griffe ! Eh, lui il fait mal par contre. Faut que je sois se gaffe. Contrairement au pantin articulé là. Et bien... Ouch ! Je veux me soigner ! Tiens d'ailleurs, comment elle se porte elle ? Non, elle est bien. Euh... Tatata... Oh ! Alors, tiens d'ailleurs, j'ai changé de bâton. Comme j'ai celui de glace. Oh ! Il a été taillé dans de l'érable. Oh ! Oh ! Vas-y voir qui fait du tout bleu. OUI ! Oh magnifique ! Avocatrice Golem. Tiens de loin, je l'agresse. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh bah écoute, je m'amuse. Youhou ! Tiens ! Prends-toi des orbes de givre dans la tronche. Oh ! Le défi qui se coule, tu connais ! Tiens, ça boule. Oups ! Merde, j'ai tiré dans l'arbre. Bon bref, il faut que j'arrête de faire l'idiot. Oh ! Attends, je repasse en furtif parce qu'il y a des pièges ou des trucs au sol. C'est quoi ça ? Oh ! Mais c'est un écureuil mort ! Il aurait dû tuer un écureuil sans pas exprès. Ah merde ! C'est pas grave ! C'est ma faute si ça jette un froid ! Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! C'est quoi ça ? Tiens ! Tiens ! Je te crie au génèse ! Oh tiens ! Oh ! Oh ! Six pièces d'or sur sa dépouille ! Je veux pas savoir où est-ce qu'elle les avait ces pièces d'or ! Nyeh ! Nyeh ! Nyeh ! Tch ! Assassin d'écureuil ! Bonjour la Jed ! Ouiiii ! Je plaide coupable ! Parce que celui-ci ne me brisait pas les noisettes ! Et pourtant ! Il est devenu tapis en chemin, le malheureux ! Par ma faute ! Ta la ta ta ! Des jolis crochets ! Ah oui ! J'avais dit en furtif, en furtif ! Voilà ! Je vais finir par me faire avoir à force de faire le mariole toutes les 5 secondes ! Encore des hurles ! Ah ! Passion du pillage ! Des baies ! Ici il y a crochet ! La 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 ! Alors, il y a baie ! C'est quoi ce kakemono en tissu ? Oh ! C'est alchimie ça ! Ça c'est la guilde des alchimistes ! Il va y avoir des potions ! Si je peux m'offrir un mortier gratos ! Ce sera avec grand plaisir que je commence à faire mes premiers breuvages ! Alors que je récolte encore des crochets ! Ici et là ! Un peu de flotte ! Oh ! C'est un beau début ! Oui ! Os ! Poudre d'os ! On fait de la magie de l'alchimie avec de la poudre d'os ! La mémoire me revient ! Comment ça détecter ? Qui c'est qui m'a vu ? Je suis en mode ninja ! Oh mon dieu ! Un golem dans mon dos ! Brigand ! Va mourir ! Au 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 ! Je l'encastré dans le décor ! Jalos ! Ninja ! C'est bon ! Vous ne m'envoyez plus ! Alors je peux pas ouvrir la crypte avec la céleste ! Un jour j'aurai le niveau ! Il y a peut-être quelque chose à dire ma partenaire ! Restez sur vos gardes mon ami ! Ces golems ne sont pas là pour discuter ! Et ils sont nombreux ! Oui ils sont nombreux ! Bonjour Dragon Sky ! Bah nous on va bien merci et toi ? Pouc ! Oh ! Quoi ? Un vassar ! Ah c'est les gros crabes les vassars je crois ! Un smilodon ! Il m'a pas vu ! Agression ! Agression de smilodon dans le fion ! Oui je le dis ! Parce que je l'ai fait ! Ah bah c'est bien il m'a pris qu'un point de vie ! Donc je... C'est cool ! Une grenouille ! Oui ! Elle est choupie ! Attends que je fasse une capture d'écran ça me fait rire ! Voilà capture d'écran ! Oh ! Elle a croissé ! Trop bien ! Oh ! Oh la libellule ! Oh la vache ! Oh cette cascade ! Il y a quelque chose dedans ! Je vais aller me baigner ! Ah la fresh ! Oh ! Oh ! Je refais la puce Tahiti douche là ! Oh ! Merveilleux ! Oh ! Oh il m'a fait peur ! Bonjour tu es une scène ! Ah ! Le voilà le... Oh il est neutre ! Il est en jaune ! Je vais pas l'agasser ! Euh... Comment ça ? Halt ! J'ai eu un truc qui m'a proposé d'interagir je crois ! Bon tant pis il sera pour plus tard ! Encore des papys ! Un... 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 Bon on continue l'aventure ! Oh ! Oh ! C'était quoi ça ? Mais c'est un écureuil vivant ! Mais oui ! Un... Oh ! Il est tout mémé ! Tatatatata ! Alors, petit crochet. Crochet. Anneau en éteint. Descend. La semaine prochaine, il sera gratuit sur Epic. Oui, c'est bien. N'hésitez pas à en faire la publicité, d'ailleurs. Je ne sais plus, l'un d'entre vous l'avait fait sur mon Discord, je crois. Enfin, l'info n'est pas si sous le nez. Oups. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas comment je vais y avoir. Oh merde ! D'accord. Le temps que je pige ce qui se passe, à mon avis, il me faut que tu cules une fois. Alors, récupérez vos récompenses. Ah, repas fortifiant à couronne. Recevoir. Merci. Oh le bordel ! Oui, j'ai dit plein de trucs. Ok, magnifique. Là, je vais mettre dans la santé. Allez, hop. Dépensez les points. Allez, go, c'est fait. Alors, euh... Non, les grandes guérisseurs, je vais attendre. Oui, bah tout doucement, je finis par déverrouiller les trucs. C'est quoi là ? Ah, rang 12, oui, c'est pour plus tard. 20, article, ce sera rang 20. Encore beaucoup plus tard. Pour taille grue et 42, revenez l'année prochaine. Ah, des compétences passives. La première au rang 8. Ah, c'est intéressant. Les armes. Bâtons de destruction, bâtons de rétablissement. Ah, soins généralisés. Oh, compétence ultime, dites de panasser. Je guéris tous les maux. Niveau 50. Revenez dans deux ans. Oh la vache ! En même temps, c'est complètement pété. Ah, c'est pété à la description du truc. Mais, non, bien. Bien, bien, bien. Oh la la, on a des choses. Raccourci, utiliser raccourci pour blablabla, oui. Oui, 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 oui. Cliquez sur objet. Tous les objets. Alors, j'ai un objet mauve. Repas fortifiant à couronne, mis au personnage. Augmente la santé maximale de la magie de la et la vigueur de la pendant deux heures. Ah, effet s'adapte à votre niveau. Oui, bon, quand j'aurai des grands combats à mener. Là, je suis en mode touriste. Le temps n'est pas venu. Eh, je n'aurais pas à dire, mais les cendres, ça rapporte. J'en ai 20 paquets. Il me dit que ça vaut 180 pièces d'or. C'est fou, ça. Et puis... Alors, je vous lise dans le chat. Oui, tout va bien. Dragon Sky dit, j'ai renouvelé mon abonnement en faisant attention à mes petits soussous. Ah, c'est gentil, merci. Mais j'ai pas eu... Ah, tu l'as fait en dehors de ma prise d'antenne, parce que j'ai pas eu d'alerte. Donc ça me surprend un peu. Mais c'est très gentil, merci Dragon Sky. Merci, merci. Oui, oui, comme tu dis, fais attention petit soussous. Parce que les temps sont durs. Tac, 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 tac. Eh bien. Ah tiens, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il a réussi Torota ? Non, on a toujours pas réussi à me faire une invite. Compétence. Pourquoi j'ai un... Ah bah c'est ce qu'il est en train de tout à l'heure. Oui, et puis les couronnes n'ont pas plus tard. Bonjour. Bonjour Dragon Sky. Tu as bien fait de rejoindre la vocale. C'est plus facile que de faire une saisie dans le chat. Tu as bien raison. Oh, cette statue est immense. Bonjour, je manifeste dans le Discord. La galerie du serrurier est là. Entrons. Collier en éteint. Oh là 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 là, je pille tellement le truc. Attends, je me mets en furtive. Parce que s'il y a un piège à loup ou à ours, je sais pas quoi. Ah, c'est là qu'il faut aller. D'accord. Par exemple, j'ai fini par trouver l'endroit. Bon, tu me diras, je mets mon pif partout. Alors, foyer de la galerie, allons-y. J'ai notre quête. C'est beau. Tout est beau, de toute façon, dans le jeu. C'est... Ouais, ouais. Et il y a du matos à volonté, dis-donc. Oh, j'ai failli ne pas l'avoir. Malin. Oh, j'ai cru que c'était une... Je vois des urnes partout. Oh, que m'arrive-t-il ? Oh, dis-moi qu'il y a des trucs sous l'escalier. Mais oui, il y a encore des urnes. Mais c'est n'imple. Ils ont mis des urnes partout. Tu fais que ça ? Vous allez bien en ce diman... En ce vendredi. Oui, pardon. Mais oui, ça va bien. Cherchez pas, c'est la fatigue d'hier. Ouais, bah ouais. Moi, encore qu'à la voix, on entend que ça va dans l'ensemble. C'est bien, t'as bien fait de l'enjeu en Dragon Sky. D'ailleurs, je te... Voilà, je te dis, comme Torota, n'hésite pas à me mettre dans tes amis de Tezo si t'es intéressé. On se retrouvera tous dans le même groupe. Alors, j'ai un souci. J'ai un petit souci, j'ai une manette Xbox One, mais qui ne détecte pas sur le PC. Pour le jeu Tezo. Et pourtant que c'est... Tous les manettes Xbox One sont certifiées dans tous les jeux. La plupart du temps. Alors, on est d'accord que ta manette est déjà reconnue par ton système d'exploitation qui est Windows, normalement. Tu as vérifié dans tes... Oui, c'est ça. Oui, j'ai essayé de vérifier. Oui, elle est bien vérifiée. D'accord. Même en Bluetooth ou en filaire, elle ne veut rien savoir. Alors. Ah, en filaire, en Bluetooth, il ne se passe rien alors que c'est listé sur ton ordi. Non. Quand je joue un autre jeu, ça fonctionne. Mais quand je joue spécialement Tezo, il ne veut pas. Il ne veut pas reconnaître. Alors, prends le temps de faire fouiller dans les 10 milliards d'options qu'il y a dans le jeu Tezo. Tu dois avoir un truc dans la jouabilité ou l'assistance. Définir le jeu. Parce que j'ai activé le Steam Input machin chouette là. Pour reconnaître toutes les manettes de chaque jeu. Parce que j'ai une manette Xbox One et une manette Google Stadia aussi. Oui. Donc, c'est pour ça que j'essaie de voir les options possibles. Okidokie. Ah, il y a un event actuellement ce week-end. Sur Tezo. Ah non, c'est le truc PVP. Ils sont en train de se foutre sur la gueule. Alors, réglage. C'est dans le jouabilité, tu dis. Bah, j'aimais des suppositions. Après, je découvre tout juste le jeu. Alors, vu la richesse qu'ils proposent même dans les menus, on prend le temps de faire fouiller. Ouais, ouais. Ouais, je prends le temps de faire fouiller. Si je reviens par trouver la combinaison gagnante. Il y a des urnes brisées au sol. Oh, elle est belle la musique qui s'est chantée. Bonjour, Cocole Haricot TV. Bonjour et bienvenue. C'est bien, j'ai la collectionnive des crochets. Alors, je vais chercher la petite solution sur internet pour savoir comment je puisse connecter une manette Xbox One sur le jeu Tezo. De la version PC, je précise. Oui, bah oui. Oh my God. Et pour ceux qui veulent Tezo gratuit, il y a Tezo. Tezo sera offert la semaine prochaine sur Epic. Epic Game Store. Oui. Tu fais bien de le préciser. Oui, oui, ça va tranquillou, Cocole Haricot TV. Merci, j'espère que toi aussi. Je découvre tout doux le jeu. Ah, elle est montée à l'étage, la miss. D'accord, ok. Bon, je comprends qu'il y avait pu perdre patience sur le fait que je n'arrête pas de retourner toutes les urnes. Je ne pourrais pas lui en vouloir. Voilà, j'ai dans l'assistance du jeu, ben voilà. Ils expliquent en gros pourquoi la manette ne fonctionne pas lorsqu'on joue à Elder Scroll. Certains jeux ont signalé, d'après la mise à jour, le mode Gamepad a été désactivé par défaut. Ah, donc c'est ça. Ce Elder Scroll Online prend en charge toutes les manettes X Impute, qui incluent les manettes 360, Xbox One, Series XS. Si vous n'utilisez pas une manette X Impute, il se peut qu'elle ne soit pas compatible avec Ezo. Euh, je crois, oui. Pour activer votre manette, votre PC, allez dans Réglages, puis Gameplay. Sélectionnez Oui dans le mode Manette. Ben, je vais le voir ça. Oui, normalement c'est bon, Torota. On s'est retrouvé. Ben oui, je te vois, Torota. Tu es actuellement en bord de ciel occidental. Ah, ben c'est bon, alors la demande a été envoyée. Ouais, ça a marché. Qu'est-ce que ce présentoir avec un cristal dedans ? C'est de la magie, il faut qu'elle me raconte. Par les eaux de Geffrey. La crue magique créée par les portails que vous avez traversés. Elle a dû faire l'activer des classes lestes. Euh, gameplay, j'ai que vibration. J'ai pas de... Ah si, c'est bon. La manette, elle est reconnue, c'est bon. Parce qu'il fallait j'activer l'accessibilité. Parce que j'avais dit par défaut, j'avais désactivé. C'est bon. Ça fonctionne. Youhou, je suis content que ça fonctionne. Ben oui, je suis à toi, c'est bien, Dragon Sky. Alors, je réponds à Norian Way. A-t-il un moyen de le réparer, ce cristal ? À moins que vous n'ayez un ensemble d'outils d'enchantement et que vous ne connaissiez la théorie de l'alimentation des météores ? Eh ? Non, nous n'y pouvons rien. Nous devons le remplacer. Où trouvons-nous un éclat céleste de remplacement ? J'en ai vu un dans une crypte au sud d'ici, il y a quelques jours. Mais il était à côté d'un des golems les plus puissants de l'île. En temps normal, je chercherai une autre option. Vu les circonstances, je crois qu'il faut prendre le risque. Pardon. D'accord, allons chercher cet éclat. Puis-je vous demander quelque chose avant de nous mettre en route ? Bien sûr. Cependant, ne tardons pas trop. Que sont exactement les éclats célestes ? Ce sont de gros blocs de verre météorique. J'ai reçu du courrier. Invitation à Morrowind. C'est très puissante. Les mages l'utilisent pour toutes sortes de rituels et d'expériences. Les dyrénies s'en servent comme source de nom. On vous invite à se rendre sur l'île à Morrowind pour rencontrer le seigneur Vivek. Oui, j'ai le courrier aussi. Je l'ai lu tout à l'heure hors antenne. Justement, j'étais encore en temps de configurer mon bazar. Au personnage. Oui. Oui, c'est bien. Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Ah, bien. Alors, quel genre de golem avez-vous vu près de l'éclat céleste, Norian Way ? C'est une sentinelle monstrueuse appelée Gargouille. Je n'en ai jamais vu se battre, mais d'après tout ce que l'on raconte, ils sont bien plus puissants que les golems que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant. Ibi. Mon petit chambre de la galerie. Donc il faudra remplacer le cristal. Yala, yala, yala. Bon, je vais descendre par l'autre escalier. L'occasion pour moi de mettre la main sur de nouvelles urnes. Oui. Ah, on me laisse le choix de choisir une arme. Au début. Entre une hache, deux mains, des daigues, un arc. C'est tout ? C'est tout comme armement pour le début. Ah non, je n'ai pas vu l'autre côté. ou bâton de guérison, ou bâton de feu. Sachant que je suis un elfe noir. Tu joues avec une manette de PS4, Coppola Reco TV. Oui ça marche aussi avec une manette PS4. Mais PS5 ça marche. Épée bouclier je trouve un peu faible ce truc là. Sachant que je suis un elfe noir, je pense que les attaques de feu sont un peu plus puissantes. Après je sais pas, je suis pas spécialiste de tes eaux. Ouais je peux avoir des buffs. Franchement j'hésite entre prendre de la la hache à deux mains et le bâton de feu. Aïe aïe qu'est-ce qu'il m'a attaqué, ah c'est la chose. On prend le bâton de feu pour commencer voilà. C'est comme la magie d'un Harry Potter, je balance des boules de feu aux ennemis. Yaaah ! C'est chaque bâton. Pour l'instant boules de feu pour le moment. Après peut-être des boules de glace et des boules électriques. Etc. Etc. En moins que les trois combinés en même temps, ça va être drôle. Je préfère le même de ces attaques. Ah. Monte. Oh là là, je trouve de ces trucs. Mais mon inventaire va bientôt être plein. C'est pas possible. Je suis en train de m'en mettre plein les poches depuis le début là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que quoi ? Ah j'ai cru qu'un ennemi me menaçait. Alors les crêpes. Et je vais passer en furtif avant de mettre le pied sur un piège. Zhongn Quoi ? Quoi ? Elle m'a fait peur en s'exclamant ainsi. 8 9 9... Bâton infernal. Oh, ça doit valoir des sous, je prends. Ça, c'est un bâton de rétablissement. Oh, j'en ai déjà un. Oh, oh, oh. Oh, la belle belle. M'envoie le bas. Deux coups de hache dans la gueule et c'est bon. Calme elle. Je me gargouille. Je fais usage de mon sort. Je suis plus puissant. Je suis là, il est un peu plus fort. Oh, pour nos autres. C'est moi qui donne un an, c'est l'équipe. Chalopio ! Il est un peu passif quand même. Eh oui, une prise de judo. Oui, aïe, il est un chargé. Tiens, tu piques la tronche. Victoire par KO. Titi, titi. Oh, une belle capture d'écran. Allez, pouc. Mince, non. Ah, elle était devant. On recommence. Voilà. Oula, ganté de fer, lanière, sani et de la peau en femme. Oh, lolo, lolo, lolo. Euh, gagne, gagne, gagne. Monsieur le crâne. Mes petites jambes, j'ai retourné. Donc, c'est ça qu'il faut prendre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Venez-vous d'absorber l'énergie de ce fragment ? Oui. Incroyable. Ce n'est pas tout à fait ce que j'imaginais, mais nous pourrons nous en servir. Retournons à la porte. Hum, 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 hum. T'as pas dit, mais dit beau. Hum, hum. Eh bien, je sais pas où. La, 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 la. Alors, sortons de la crêpe. Donc, rebelote, on va retourner là où il y avait le... Oh, pas de course. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Oh, merde. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Ennemi. Allez, fouillez de la galerie, on y tourne. Alors, montons à l'escalier. Y'argot. C'est qui, Y'argot ? C'est un joueur. Non, c'est un joueur. Ah, qui est pas forcément copa ? D'accord. Pardon. Pour l'instant, je peux pas vous ajouter en jeu pour le moment. Parce que je suis dans le ditacticiel pour le moment. Si, ça va fonctionner parce que le sage, ça a marché. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas comment. Ouais, c'est dans le social du coup. Social. Il est social. Inviter un joueur. Nom du personnage, user ID. Ah, bah voilà. Faut mettre par contre le arrobas devant. Ouais. Tu vois mon signal vidéo, Dragon Sky ? Bah voilà, parfait. Tu vas pouvoir prendre notre... Sachant que je suis sur mobile, du coup, je vois à peine. Alors, arrobas, le sage de Nancy, tout attaché. Attends, invite un joueur. Voilà, arrobas, le sage de Nancy, tout attaché en une seule fois. Le sage, quoi, toi en minuscule ? Non, 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 chaque mot a une majuscule. Ah. Comme... Euh... Ah, parce que j'ai un peu de mal. Parce que... Au pire, envoyez-moi ça en MP, s'il vous plaît. Je puisse faire la manœuvre plus facilement. Alors, attends, bouge pas. Pardon, j'ai la première page. Moi, je vais pouvoir déjà couper l'enchantement pour faire une première partie. J'ai la deuxième partie. J'ai la deuxième partie. J'ai la deuxième partie. J'ai la deuxième partie. Merci.